Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo avec le tout nouvel iPhone 12 Pro Max. Est-ce qu'il est meilleur au niveau de l'OCR ? Est-ce qu'on peut transformer cet iPhone en un vrai scanner de poche, en un vrai scanner de scène ? Est-ce qu'on peut lire des documents à la volée mieux que ses prédécesseurs ? On va tout de suite voir ça dans cette vidéo. C'est parti, on va commencer par l'application Seeing AI que je vous mets en très gros sur votre écran. Si vous êtes quelqu'un qui connaissait une personne déficiente de visuel, c'est l'application à avoir sur son iPhone. L'application qui vous lit vos textes, qui vous lit vos scènes, qui vous lit tellement de choses, qui reconnaît les visages pour les personnes malvoyantes. On va le lancer, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Seeing AI. Seeing AI, les amis, c'est tout simplement une application énorme qui peut lire à la volée n'importe quel texte. Tout en bas, vous avez des petits onglets. Chaîne, texte court. Le premier commence par... Balayez l'écran vers le haut, le bas avec un doigt pour ajuster la valeur. Le premier commence par texte court. Quand vous êtes sur cette icône... Vous n'avez qu'à pointer l'iPhone vers du texte et il vous lira instantanément. Ce qu'on va faire tout de suite pour voir si ça fonctionne aussi bien avec cet iPhone, voir si cet iPhone est aussi rapide qu'ils le disent. Petit bouquin à la volée. Je prends l'iPhone, je pointe. Voilà, de ce côté-là, je pense que les iPhone, les anciens iPhone font exactement la même chose. Passons à la deuxième icône. Documents, ça veut dire que là, vous positionnez votre feuille en bas, vous levez votre iPhone au-dessus de ce document. Ça prend la photo tout seul. Alors, est-ce que le texte va être bon ? Voilà, donc une possibilité de lire du texte, n'importe quel texte, que ce soit du texte d'actylographié. Malheureusement, pour l'instant, il y avait une fonction manuscrit. Malheureusement, elle a disparu. Elle n'est pas encore revenue via les mises à jour. Après les documents produits, Vous avez une possibilité de numérisation de produits. La reconnaissance de personnes. La reconnaissance de billets. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la reconnaissance de scène. On va tout de suite voir ensemble, dans un endroit sombre, est-ce que l'on peut faire de la reconnaissance de scène ? C'est parti. Alors, par exemple, je vais prendre en photo cette scène. Est-ce qu'il va être capable de me dire ce qu'il en est ? Déjà, c'est parfait. Tout en bas, on peut s'apercevoir qu'il y a trois onglets. On peut donc enregistrer la photo. Bien sûr, la partager. Mais voici le bouton super important. On peut explorer cette photo avec un doigt et découvrir les choses qu'il y a dans cette photo en mode complètement aveugle. C'est parti. Six éléments détectés. Ce qui est vraiment génial, les amis. Ici, par exemple, je vais faire glisser mon doigt sur cette photo et normalement, il va me dicter ce qu'il y a sur cette photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour moniteur. 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 Siège. Siège. Oreiller. Siège. Oreiller. Cinq traits d'union. Déplacez votre doigt sur l'écran pour explorer. Moniteur. Siège. Voilà, donc ça, c'est franchement génial puisque grâce à cette photo, j'ai pu découvrir ce qui se passait à l'intérieur simplement en faisant glisser mon doigt. On va prendre une autre photo. Alors, je vais prendre un plan de cuisine et voyons s'il est capable de me dire c'est quoi. Prendre une photo. Traitement en cours. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte ? Probablement une cuisine avec une table et des chaises. Génial. Maintenant, voyons voir ce qui se passe. Enregistrer la photo. Partager. Explorer la photo. Bouton annuler. Bouton. Trois éléments détectés. Déplacez votre doigt sur l'écran pour explorer. Trois éléments détectés dans cette photo. C'est sympathique. On va tout de suite voir comment ça se passe. Des fours à micro-ondes. 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 J'ai mis mon doigt sur un four à micro-ondes. C'est cool. Chaises. 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 Deux chaises. Fours à micro-ondes. Et un four à micro-ondes qui a été détecté sur cette photo. Alors franchement, aujourd'hui, l'iPhone 12 fait exactement la même chose qu'un iPhone 10, un iPhone 8 ou un iPhone 7. Il n'est pas plus rapide. Il n'est pas plus efficace. Dans tous les cas, je vous tiens au courant sur les prochaines vidéos. Voilà donc les amis. Seeing AI, une application Microsoft entièrement gratuite qui est vraiment géniale et qui peut être installée sur n'importe quel iPhone à partir du 6S, le 7, le 8, le 10, le 11 et le 12. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !